Hey, hey, Dugus, c'est l'heure de ta prochaine vidéo ! 3, 2, 1, ça tourne ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun, et je suis ravi de vous accueillir pour ce 26ème épisode de Massacre au Coliseum ! Alors, ça fait, oui, c'est le 3ème combat que je fais en espérant en trouver un bon, et ça y est, j'en ai un bon, je le tiens, c'était assez lamentable et pitoyable auparavant, je vous expliquerai ça un petit peu après, mais d'abord je vais vous présenter les équipes. Donc, dans mon équipe, les rouges, il y a moi, Gugus le Fun, un Sadida de niveau 159 toujours, Toups, contre qui j'ai combattu tout à l'heure, qui nous a massacré, un Sram de niveau 154, et Hugowa de niveau 156. Un Yop, il a une coiffe particulière, que je ne reconnais pas, il n'a pas de coiffe, il a juste une fleur, c'est un petit brodo avec une fleur, il sort de son mariage, c'est pour ça. Alors, face à nous, donc vous avez vu, les niveaux sont très homogènes, et en face, pareil, on a Luffy le Boss, qui est de niveau 158, un Yop, alors attendez, c'est à moi de jouer, donc on va les embêter un petit peu, avec mes poupées, et on va aller se mettre, on va aller se réfugier un petit peu derrière, derrière tout ça en fait. Comme ça là, hop, derrière le Yop, derrière Hugo, donc en face, je vous l'ai dit, il y a Luffy le Boss, qui est un Yop de niveau 158, on a Xelphini de niveau 155, qui est donc un Xelor, il porte bien son nom, et on a XS Glorious, ce qui doit être un Kras, je suppose, de niveau 154. Donc oui, c'est super équilibré, enfin, un combat super équilibré au Coliseum, je crois que c'est la première fois que j'ai un combat aussi homogène, du moins au départ, peut-être qu'après, une équipe sera meilleure que l'autre, et en fait, ça va durer 2 secondes. Donc, nous, déjà, on est parti sur un focus du Xelor, l'indication a été donnée par Toups, le SRAM, donc on va le suivre, et c'est vrai que le Xelor, c'est super pénible, et après, normalement, on devrait s'en sortir, si on arrive à gérer le Xelor rapidement. Ouais, on le voit pas très bien, mais Hugowa est désormais invisible, grâce à Toups, qui a dû se mettre invisible également, voilà, on ne voit plus que moi, génial ! Super ! Donc là, on est dans le tour de boost, il va nous faire une petite flèche enflammée, oh non, putain, c'est trop pénible, ce sort-là, œil de taupe, qui retire des points de la peau, à la portée, et du coup, je suppose que, voilà, j'ai une portée misérable, et bah tant pis pour eux, je vais, je vais me faire full poupée ! Ah ouais, mais du coup, il peut m'avoir, je ne suis plus derrière Hugowa, puisqu'on ne le voit plus. Forcément, et c'est à Hugowa de jouer, et du coup, il va pouvoir se déplacer sans être vu, il faut bien garder sa tête, c'est important, parce que nous, on se voit dans l'équipe, mais le Sram, Toups, et Hugowa, sont au taquet, sont au taquet, ça ne veut rien dire, ils sont invisibles. Donc, ouais, normalement, c'est Focus le Xelor, mais je pense qu'il va rester un peu derrière, donc, ton Focus le Xelor, là, pas top top. Luffy le boss, il va peut-être tenter quelque chose. Ah, bien joué, ça, c'est très bien joué. Du coup, il va refaire la même. Voilà, et du coup, Toups y prend chère. Il a lancé Epidoyop, un peu au hasard, mais ça prend, vous savez, c'est un T, donc ça prend plusieurs... plusieurs cases, et du coup, c'était très bien joué, très très bien joué. Alors, moi, je vais invoquer un petit peu. C'est parti pour invocation, parce que, ouais, je ne suis pas trop à distance, je ne veux pas trop me livrer non plus, je pense que je peux être utile dans ce combat. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Et même s'il a été rodé, ils sont toujours invisibles, le SRAM et le Yop. Donc, pour l'instant, il n'y a que moi qui suis vraiment visible. Même si le SRAM est un chouï à roder, quand même. Ah, vous voyez, il est un chouï à roder, mais ils ne savent pas exactement où il est. Le petit sablier de Xelor dans le vent. Ah, par contre, il l'a eu. Et ça y est, il l'a rodé, là, et il va lui rester des PA pour... Oh là là, il l'a rodé. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Poussière temporelle. Il a essayé de taper ma sacrifiée en même temps. Ah, je pensais qu'il lui enlèverait plus de PA que ça, il lui aurait 7. Ouais, c'est les Xelor très HL qui sont vraiment très forts. Et là, du coup, le SRAM qui se booste. C'est vrai que je n'ai jamais eu le SRAM qui s'est mis invisible dans mon équipe, je crois. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais trop ce qu'ils font pendant qu'ils sont invisibles. Et là, vous voyez, il a mis un piège derrière... Derrière eux. Pourquoi pas. Et là, tiens, il a lancé une punitive sur personne. Il a dû... Il s'est peut-être trompé. Glorious. Après, c'est intéressant de lancer la punitive quand même, mais... C'est bizarre qu'il est tenté ici. Peut-être qu'il espérait que le Yop soit dans le coin. C'est une possibilité. Donc, moi, je propose... Je ne vais pas pouvoir avoir le Xelor, je pense. Ou alors, je me déplace très rapidement pour aller aider... Ouais, et taper X Glorious. C'est peut-être ce qui est le plus intéressant. C'est sûrement ce qui est le plus intéressant. Il faut faire un focus. Et en plus, le SRAM peut arriver très vite... Il peut arriver très vite sur lui. Oh là là, le Philoboss, là. Il fait bien mal. Il fait bien, bien mal. Oh, ça, c'est bien joué. Sauf qu'il s'est pris des dommages aussi, tout. Non, 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 pour le coup. Voilà. Donc. Oh là là. C'est quoi, cet arnaque ? Si j'avance de deux, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. On va aller taper XS Glorious. Et euh... Est-ce que je peux... Ouais, non, je n'ai pas de portée. C'est juste horrible, ce sort des Kras. Ouais, bon, on finit le Kras. C'est un peu l'objectif. Enfin, j'espère que... Je pense que le SRAM peut foncer tête baissée sur XS Glorious. Il a des chances de l'achever. Après, il va peut-être se faire rôder. Attention ! Il est peut-être rôdé, là. On ne le sait pas. Mais à mon avis, il est rôdé. Ah non, il n'est pas rôdé. Oh ! Il n'est pas rôdé. Et ça, c'est cool. S'ils l'avaient vu, je pense qu'ils auraient tapé le SRAM en premier. C'est celui qui avait le moins de vie. Moi, je ne suis pas le plus redoutable. Donc, il peut m'enlever les points d'action. Il n'y a pas de souci. Et le SRAM qui va pouvoir aller au corps à corps, je suppose. Il a 7 PM, donc aucun souci. Enfin, aucun souci. C'est pile-pile bon ce qu'il faut. Pourvu qu'il ne tape pas le Xélor. Voilà. C'est lui qu'il faut taper. Il lui reste 7 points d'action. Mais il ne va pas pouvoir l'achever. Il va falloir que Hugo s'en charge. Mais du coup, le Kras a un tour de plus. Il a déjà utilisé sa punitive au tour précédent. Donc, ce ne sera pas pour ce tour-ci. Une flèche absorbante qui lui redonne un peu de vie. Oh, allez, chaque critique. Nickel. Non, non, je ne le finis pas. Je ne le finis pas. Il faut que je lui dise que je n'ai pas de PO. Donc, si tu peux y aller, tu fonces. Après, si tu peux en faire une deuxième, je peux l'achever. En plus, je n'ai pas de PO et tu me bouges toute la vue. Merci. Ce n'était peut-être pas l'idéal. On n'est pas super bien parti, là. Donc, du coup, je pense que je vais taper Luffy le boss. Ou je ne sais pas trop. Par contre, j'ai 11 PM. Je vais pouvoir donner un coup d'épée. Ah, j'aurais pu le finir si tu ne t'es pas mis devant moi. Ah non, c'est trop bête. Attendez. On va tenter un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, si. Non. Comme ça. Il me reste combien ? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je ne peux pas l'avoir. Bon, ce n'est pas grave. On va venir ici. Et on va faire ça parce que je n'avais pas d'autre solution, tout simplement. Oui, je suis en train de lui dire. J'aurais pu l'avoir parce qu'il ne m'avait pas bloqué. C'est dommage, c'est dommage. Et le Xelor va être très pénible. Il arrive. Il est là. Et il tape. Non, il tape. Par contre, il tape fort. Il tape fort, hein, Xelor. Ah non, il n'a fait que ça. Ouh, je ne sais pas s'il a très bien joué, là, à mon avis. Ce n'était pas très judicieux. Ce n'était pas très bien joué du tout. Je pense que maintenant, il faut... C'est... Go Xelor. C'est ce qu'il va faire, d'ailleurs. Voilà. Le Xelor qui devrait... Pas s'en sortir des masses. D'ailleurs, c'est... C'est une de mes poupées qui gêne tout le monde, la sacrifiée. Pourquoi elle est restée là ? Bon, chacun son tour. Toi, tu m'as gêné. Moi, c'est ma sacrifiée qui te gêne. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais là, il faut que tu te décides. Quitte à taper le yop, pas de soucis. Voilà. Mais, c'est quelque chose. Franchement, on devrait pouvoir gagner. Non, mais on va gagner. Ce n'est pas on pourrait. On va gagner. Je ne pense pas. À moins qu'il ait lancé une colère, mais je ne crois pas. J'aimerais bien ne pas mourir tout de suite. Ça dit, finis le yop. Ouais, 974, ce n'est pas sûr. Oh, magnifique. Magnifique le coup critique. Je vais lui montrer comment on utilise son arme. C'est comme ça. Ah oui, moi aussi, c'est bon. C'est dans la poquette. Et oui, encore. Ouais, c'est bon. C'est bon, on a gagné. Alors là, il peut rentrer chez lui, le Xelor. C'est dans la poche. Mais, ouais. C'est vrai que c'est pas mal au début qu'il se soit mis invisible. Et du coup, on a pu être très proche d'eux très rapidement. Enfin, très rapidement. Sans en prendre de dommages. Et c'est vrai qu'au corps à corps, le SRAM et le yop sont meilleurs qu'un... Bah déjà, un KRA. Tout simplement, au corps à corps, c'est peut-être pas l'idéal. Le KRA aurait peut-être préféré pouvoir attaquer de loin. Évidemment, je me suis pas trop mal placé parce que j'ai pas pris de tant de dommages que ça. Et je suis toujours en vie. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, le rollback du Xelor, ouais, c'est un peu pour la forme. Histoire de nous montrer son sort. Comment ça, gros, ce chat du Sadie ? C'est quoi ce vocabulaire ? Le filobos qu'il a en travers de la gorge, là. Tu as un truc coincé, là. Non, non, mais... Non, mais ils ont pas trop mal joué en phase. De toute façon, ils nous voyaient pas. Donc, ouais. Par contre, il me semblait... Le Xelor, à un moment, il aurait pu roder le SRAM. Il suffisait qu'il avance encore d'une case. Et il roder le SRAM. Et il pouvait lui retirer un max de points d'action. Ou lui faire des dommages. C'était à lui de voir. Et du coup, il l'a pas fait. Il a tapé le Yop. Et à ce moment-là, déjà, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais bon, c'est pas évident, j'avoue. J'avoue, j'avoue que c'était pas du tout évident. Bon, ils l'ont un peu mauvaise. Là, je vais couper le canal général. Parce que si c'est pour voir des insanités, pareil. Et puis du coup, on regarde notre vie tranquillement. Non, mais c'est gagné, là. Le combat s'éternise un petit peu. Mais il n'y a pas de soucis. Je suis content de vous avoir montré un beau Coliseum. Très équilibré. Et du coup, qui était un certain début. Mais qui trouve son dénouement, finalement. Est-ce qu'il va... Je pense pas qu'il va réussir à l'achever. Ah 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 ! Il ne l'achèvera pas. Et je pense que c'est terminé. Moi, je vais pouvoir arriver sur lui. Le SRAM va lui faire un max de dommages. Je ne sais pas s'il va pouvoir l'achever. Je suppose qu'il va le taper au DAG. Voilà. Ouh ! Le coup critique au DAG. Et c'est terminé. Les DAG du Bouin. Qui ont triomphé. Qui ont triomphé. Et voilà. Je gagne donc 2 millions d'XP pour ce combat. Et le niveau 160 se rapproche. Avec ma ronce agressive. Qui va être... Qui va être niveau 6 très prochainement. J'espère. Je ne sais pas. Je ne sais même pas au niveau des... Au niveau des points de capitaux. 5. Oui, si, c'est bon. C'est pile ce qu'il me faut, je crois. Oui, oui, c'est pile ce qu'il me faut. Donc, nickel. C'est nickel. Bientôt au niveau 160. Qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Oui, ça y est. J'ai atteint les 500 abonnés. Donc, c'est génial. Normalement, je vous avais promis une vidéo pour les 500 abonnés. C'est toujours d'actualité. Cependant, laissez-moi un chouïa de temps. Pour la mettre en place. Je vais faire un truc fun. Un truc classe. Donc, il me faut un peu de temps pour tourner tout ça. Et donc, je vous la promets pour ce samedi. Samedi dans la journée. Je ne sais pas si... Si j'ai eu le temps de la finir avant, elle sera en ligne samedi matin. Sinon, s'il faut que je m'en occupe encore un peu samedi. Elle y sera dans la journée ou dans la soirée. Elle y sera avant samedi minuit. Je vous le garantis. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis bien amusé sur ce combat au Coliseum. Ce n'était pas le cas des précédents. Juste avant, on avait fait un combat. On s'est fait massacrer par des petits levels. Enfin, par des petits levels. C'était niveau 130, quoi. 130, 140. Alors que nous, on était 150, 160. Mais j'étais avec deux glandus. Deux glandus. Qui ont très mal joué. Et qui, surtout, aussi, ne jouaient pas, des fois. Donc, ce n'était pas simple. Pour une fois, moi, j'avais super bien joué. Parce que, sérieusement, ça nous a permis de rester en vie assez longtemps. Parce que j'avais super bien joué. Donc, c'est super. C'est trop dommage, quoi. D'avoir eu un combat comme ça, on les aurait massacrés. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde.